– Agnès Marion, bonjour, vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national et vous figuriez sur la liste de votre parti pour l'élection européenne. Votre liste a réussi un très joli score, il s'est classé numéro 1 en France, ça ne vous a toutefois pas permis d'être élue, d'avoir un aller pour Strasbourg, vous êtes déçue ? – Non, je ne suis pas déçue, ça nous permet d'envoyer 23 députés au Parlement européen et donc je suis très satisfaite de ce score. – C'est vrai que vous étiez loin sur la liste, en quelle place ? – 58ème position. – 58ème, même une épidémie de H1N1 ne risquerait pas de vous sauver la mise. – Non, et je ne le souhaite à personne d'ailleurs. – Bon, alors plus sérieusement, il n'y a pas une seule personnalité issue de Lyon ou de la métropole élue. Pourquoi cet ostracisme vis-à-vis des responsables locaux ? – Je ne crois pas que ce soit un ostracisme, vous savez, le scrutin a changé, ce n'est plus une liste par région, c'était une liste nationale. Et voilà, il y a des choix qui ont été faits, ils envoient une bonne liste avec des personnalités très intéressantes. Vous avez noté que nous avons Thierry Mariani qui nous a rejoints, Jean-Paul Garraud, nous avons Hervé Juvin qui est un intellectuel brillant, qui a écrit un manifeste de 100 pages. Je crois qu'on est le seul parti à avoir produit un tel programme. Donc je crois qu'il y a des très belles personnalités que nous envoyons au Parlement européen et qui vont défendre avec brio les intérêts des Français. – Alors vous êtes arrivé, je le disais au début, en première place sur le plan national. Ce n'est pas la première fois que votre parti obtient cette première place. ça ne vous a pas empêché derrière à chaque fois de réaliser des contre-performances aux élections suivantes ? Est-ce que cette fois-ci encore, vous allez revoir à nouveau vos électeurs vous quitter pour les élections locales de l'année prochaine ? – Non, je ne crois pas, je ne vois pas en fait… – Et pourquoi ça changerait ? – Pourquoi ça changerait ? Parce que je crois que la vie politique est en train de se recomposer autour d'un nouveau clivage qui n'est plus le clivage gauche-droite auquel on était habitués, mais qui est le clivage entre les enracinés et les nomades, les somewhere et les nowhere, voilà, et que ce clivage-là, en fait, il redistribue toute la vie politique et qu'il y aura, à mon avis, d'autres surprises pour les élections suivantes. – Vous serez candidate aux municipales et aux métropolitaines ? – Oui, nous sommes en train de réfléchir à ce dispositif qui va se mettre en place pour les municipales et les métropolitaines. Et puis effectivement, il y a des leçons à tirer de ce scrutin. Donc nous allons ouvrir des discussions avec toutes les personnes qui ont été déçues, qui se sentent orphelins en tout cas chez les Républicains, puisque finalement la ligne défendue par François-Xavier Bellamy semble être contestée désormais par son directeur de campagne et par une partie du staff des Républicains. Donc je crois que toutes les personnes qui se sentent une âme française, qui se sentent patriotes, ont vocation à discuter avec nous pour voir ce qui est possible pour défendre les intérêts des Français. – Agnès Marion, le Rassemblement national a fait, cette fois-ci en Corse, pour les Européennes, un très joli score. Mais en Vence, c'est toujours aussi faible sur Lyon et sur la métropole. Comment vous expliquez le fait que vous n'arrivez pas à percer, qu'à séduire les électeurs lyonnais ? – Je crois qu'en fait, on retrouve ça partout en France, cette fracture entre les grandes villes et la ruralité. On arrive pour autant en tête dans 70 départements, dans 9 régions sur 13, on fait 570 000 voix de plus qu'aux dernières européennes. Donc il y a une progression constante. En revanche, oui, on voit bien qu'il y a une fracture française entre cette France désoubliée et puis les grandes villes où sont concentrées tous les pouvoirs, tous les aménagements. Et que dans les votes, c'est plus compliqué. Les gagnants de la mondialisation ont moins envie de voter pour nous, c'est vrai. – Vous êtes un parti qui obtient les voix protestataires, toujours ? Vous n'êtes pas un parti de gouvernement ou vous êtes un parti qui critique ? – Oui, on obtient les voix des gens qui sont fragiles, qui sont abandonnés. Et moi, je suis heureuse en fait de me dire qu'il y a des gens pour les défendre, ces gens-là. – Mais à Lyon, quelles sont vos ambitions pour l'année prochaine ? Vous n'imaginez pas pouvoir conquérir ni la ville ni la métropole, je pense ? – On va voir, vous savez, la vie politique va très vite. Vous êtes un vieux commentateur politique. – Merci pour ce constat qui, en plus, est frappé au coin du bon sens. – Voilà, donc vous savez qu'il peut y avoir de belles surprises et qu'avant toute chose et avant même de se projeter dans des résultats, il faut travailler. Donc on va d'abord travailler et ensuite, effectivement, on verra ce que nous pouvons donner. Mais je suis très confiante. – Pour gagner localement, que ce soit Lyon ou ailleurs, il faut des alliés. Votre problème, ne vient-il pas du fait que personne ne veut s'allier avec vous ? – Mais nous verrons si personne ne veut s'allier avec nous désormais. Donc je crois qu'il va falloir, et ce qui s'est passé lors du scrutin, va inciter certainement certaines personnes à bousculer un peu des attitudes plus partisanes. Il va falloir effectivement que les gens de bon sens se mettent autour d'une table pour réfléchir et travailler. – Avant de nous quitter, vous êtes élue au Conseil régional. Quel regard vous portez sur le bilan de Laurent Wauquiez comme président de la région ? – Parce qu'il a baissé les impôts, enfin, au tout du moins, il ne les a pas augmentés. Il a fait des économies, tout ça va dans le sens de ce que vous voulez ? – Oui, mais je trouve qu'il n'y a pas de rupture franche avec tous les dictats qui sont imposés par le centre et la gauche. C'est-à-dire que sur des points très idéologiques comme la culture, etc., il est toujours en train de s'applavantrer devant les dictats idéologiques de la gauche et du centre. Et c'est certainement ce qu'il paye aujourd'hui d'ailleurs. – Eh bien, on verra ce que vous ferez pour les prochaines élections puisqu'on aura l'occasion sûrement de vous réinviter et de parler des municipales, des métropolitaines. Agnès Marion. – Avec plaisir. – Je vous remercie. – Merci à vous. – Merci à vous.